bonjour à toi chers spectateurs le roi ou the king de david michaud disons que david michaud c'est un mec qui manque beaucoup dans le sens où je trouve qu'il manque beaucoup au 7e art parce que il a décidé vraiment de se ranger sur netflix et en fait il n'offre plus du tout de long métrage en salle du moins dans nos salles européennes parce qu'évidemment aux états unis netflix passe dans des salles de cinéma mais donc du coup c'est un cinéaste qui me manque beaucoup parce que je veux dire animal kingdom ou the rover c'était les films qui m'avait complètement explosé parce que je les ai découvert quand j'étais en plein apprentissage de cinéphiles en école de cinéma et donc du coup ces films là me faisait voir le cinéma d'une autre manière et j'aime beaucoup war machine mais je trouve que quand même ces films là war machine ou the king ce sont des films qu'on a envie de voir dans les salles le résumé pour faire simple al est un ivrogne un jeune homme qui vit dans les rues d'une petite ville d'angleterre et qui n'aspire à rien mais lorsque son père le roi henry iv s'apprête à mourir il va rapidement être rattrapé par ses origines royales qui vont l'obliger à prendre le rôle d'un roi qu'il ne souhaite absolument pas devenir c'est un peu triste du coup vous en doutez la raison pour laquelle je dis ça c'est que tout simplement le roi est un film immense je veux dire david michaud il arrive à nous offrir des oeuvres de septième art qui sont hyper ambitieuses qui vont dans des registres qu'on a plus si souvent que ça l'habitude de voir dans les salles de cinéma et qui au delà de ça nous propose un film qui est vraiment impressionnant je dirais pas qu'il est parfait the king a de nombreux petits défauts mais david michaud il y met beaucoup de choses il y met beaucoup de cinéma il y met beaucoup de ses thématiques personnelles il arrive à travailler l'écriture avec joey desjordan de telle sorte à donner lieu à une fresque complètement épique et grandiose qui rappelle les grands films de kpdp tout en ayant cet aspect hyper réaliste inhérent à son cinéma je veux dire vous prenez brave art et vous prenez l'univers dans lequel il a placé the rover ou animal kingdom et vous avez le roi c'est à dire que c'est une oeuvre qui arrive parfaitement être une synthèse à la fois d'influence cinématographique évidente et en même temps une appropriation complète de la part de michaud des registres des codes du registre qu'il choisit d'investir et en plus de la manière avec laquelle ça peut être à la fois vu comme un drame shakespearien et en même temps comme une épopée extrêmement réaliste et très moderne et moi je trouve que du coup ça donne cette sensation de voir une oeuvre qui est vraiment à part et encore une fois sur une toile de cinéma ça doit être encore plus grandiose à regarder que chez soi même avec le meilleur vidéo projecteur ou la meilleure télé possible difficile de parler d'histoire quand on remonte trop loin sans trop romancer un récit ou lui apporter une certaine forme qui risquerait de laisser un peu trop la réalité de côté et donc empêcherait potentiellement le spectateur d'apprécier ce qui pourrait être une belle oeuvre mais qui risque de sonner comme trop fictionnel et comment dire cela simplement et subtilement il est indéniable qu'ici david michaud vient de livrer un fragment de cinéma qui parvient avec un brio fou à sonner comme extrêmement proche de la réalité tout en parvenant à porter en son sein une batterie de thématiques et de réflexion qui sonne comme proche d'une fiction mais qui résonne également comme ancré dans le cinéma du réalisateur australien pour une oeuvre saisissante et rare sur la plateforme de vod en termes d'écriture ce qui est saisissant c'est que david michaud et joliet djorton déjà ils ont complètement une osmose dans leur manière d'écrire qui se complète dire quand on regarde leur scénario on se dit ils ont tout compris et ils se sont compris l'un et l'autre de telle sorte à mixer leurs thématiques parce que si vous regardez les films de jolly djorton seul et les fils de david michaud seul à chaque fois vous retrouvez les mêmes thématiques les mêmes rapports de conflit entre les personnages les mêmes liens qui sont faits au niveau de la famille et au niveau des oppositions qu'il y a enfin c'est impressionnant mais là ici il ya une complémentarité qui est de chaque instant qui fait que on sent qu'il ya une fluidité dans la manière de composer l'histoire de mettre en scène des personnages d'amener les différentes situations et pour autant c'est tout de même un scénario qui est très atypique je veux dire dans le genre on aurait plutôt imaginé quelque chose du type cinéma d'action c'est à dire que par certains aspects par certains très dramatiques il ya des gens qui je pense vont relier le robin des bois de ridley scott à l'écriture de ce film alors que c'est complètement différent parce que ici edgerton et michaud ils choisissent vraiment de placer les situations très lentement et de surtout montrer une forme de j'ai pas réaliste mais en tout cas de symbolique qui veut se rapprocher du réel c'est à dire que même si évidemment les scènes lorsqu'on arrive à y voir des réflexions des métaphores dire par exemple cette scène de siège face à un château français qui ouvre entre guillemets la guerre contre la france elle est hyper simple à aucun moment ça se veut être épique ou grandiose c'est juste une scène qui montre qu'à une époque lorsqu'il fallait tenir un siège c'était pas trois quatre jours de baston total c'était parfois juste trois trébuchets qui envoyaient des boules pleines de feu à un château et fallait attendre qu'en face ils se rendent et le film écrit ça de manière très intelligente en montrant que la guerre est avant tout un art stratégique et non pas un art dû faut aller péter la gueule en face et ça c'est à l'image de tout le film tout le film va à l'encontre de beaucoup de côtes tout en les embrassant pleinement il est évident qu'ici michaud et edgerton parlent une nouvelle fois de famille de liens impossibles à détruire entre un père et un fils et pas qu'un seul d'ailleurs et c'est là le brio des deux auteurs c'est qu'ils parviennent à créer tout un ensemble de protagonistes de liens plus ou moins proches mais également de connexions que parfois on ne perçoit qu'à peine constamment sur le fil du rasoir la dramaturgie ne cesse de nous inciter à mettre en perspective les différents dialogues et instants d'interaction entre deux personnages pour nous pousser à imaginer le lien que ces deux protagonistes entretiennent et c'est cela qui permet de donner une jolie et intense profondeur à une histoire qui aurait pu résonner comme classique mais qui devient alors bien plus que cela en termes de mise en scène c'est démentiel par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur netflix je suis obligé de faire le comparatif avec la plupart des prods qui sortent dernièrement sur netflix parce que bien évidemment c'est un film netflix ça reste un film netflix david michaud il a trouvé son petit terrain et surtout c'est l'avantage et je trouve ça se ressent netflix lui offre une totale liberté dans la manière de traiter ses sujets et de mettre en forme ses longs métrages j'ai vu certains comparer ce film à outlocking qui était sorti dernièrement pour moi il n'y a aucune comparaison possible parce que outlocking était beaucoup plus classique dans sa manière de découper et de mettre en scène l'entièreté de son récit là on est vraiment sur une tragédie shakespearienne mise en scène par david michaud parce qu'à chaque instant on ressent la patte de michaud que ce soit dans la manière de filmer les personnages dans la manière de diriger la photographie dans la manière de placer l'ambiance dans la manière de jouer avec une certaine forme d'onirisme je veux dire cette scène de combat final elle est extraordinaire parce que elle est à la fois brutale violente hyper réaliste et en même temps très poétique onirique elle a des envolé à certains moments où il ya des ralentis à le son qui disparaît il ya juste la musique de nicolas bretel qui prend complètement le pas et c'est à l'image de tout le film c'est qu'il ya des moments où on se dit ok j'ai compris tu veux être réaliste dans sa démarche qu'est ce qu'il ya de plus et ben il ya la patte de michaud il ya cette idée que par moment il ya des histoires il ya des fragments de récits qu'on peut pas expliquer de manière réaliste faut simplement laisser la poésie du cinéma prendre place et c'est ce qui se passe et c'est comme ça tout du long du film la maestria de la musique de bretel la perfection de la photographie d'arcapot et le génie de la mise en scène de michaud donne cette impression qu'il ne s'agit absolument pas d'une oeuvre classique ou comme on pourra en voir de nombreuses dans le genre donnant cette impression qu'il s'agit d'un brevart très moderne là où beaucoup le compare à outlocking dernièrement ressortie sur netflix il me semble plus logique de faire le rapprochement avec le film de gibson tant on sent que le contexte historique par la puissance des personnages et par les liens entretenus entre les héros leur approche semble plus criant de vérité et surtout rend parfaitement hommage à l'excellent travail du réalisateur australien qui devait certainement avoir ce film en tête pendant la réalisation de cette histoire extrêmement shakespearienne en termes de casting tout le monde est parfait dans ce film je sais pas quoi vous dire de plus que ce soit sean harris qui est un personnage qui est énigmatique en même temps extrêmement rassurant que ce soit ben mendelssohn qui nouvelle fois une immense gueule de cinéma ici le démontre de manière totale et arrive à jouer un personnage qui est de l'ordre vraiment du tout petit rôle mais qui arrive à la rendre grandiose et impactant sur toute la suite du récit que ce soit robert pattinson qui a un accent français absolument impérial l'héros d'être qui mine de rien un petit rôle mais tout de même intéressante que ce soit jolly ledgerton dans ce film qui est juste extraordinaire j'en ai vu certains dire qu'il avait la même gueule qu'un russell crowe mais c'est exactement ça quoi le mec qui va prendre la suite de russell crowe en termes de personnages ça va être extraordinaire mais évidemment celui qu'on va retenir c'est pas tout le casting que je viens de vous citer c'est ce jeune acteur qui est en train de faire une percée monumentale à hollywood timothée chalamet est un immense acteur et au coeur de ce film michel choisi de lui donner un rôle fantastique qu'il maîtrise de bout en bout et qui arrive totalement à dominer comme s'il était évident qu'il devait interpréter ce personnage au bout du compte le roi c'est un film que je vous conseille très fortement de regarder parce que déjà vous n'allez pas voir le temps passé le film dure 2h20 j'ai pas vu le temps passé j'ai trouvé ça extraordinaire de bout en bout en plus de ça c'est un film qui est hyper intelligent mis en scène par un génie et je suis désolé du terme mais c'est vraiment un génie du 7e art david michonne le cinéaste australien démontre ici qu'il est capable de maîtriser tous les codes d'un tout autre registre tout en se les appropriant complètement et en délivrant un cinéma qui est moderne tout en étant un hommage pur à l'essence même de ce genre et en plus c'est porté par des acteurs fantastiques enfin pour le coup le roi ou le king de david michonne foncez regarder ça sur netflix c'est une petite tuerie et c'est un immanquable sur la plateforme à plus